... On ne parle pas dans la littérature internationale de dyspraxie, on parle de la coordination d'origine développementale et on définit ça dans la littérature internationale de la façon suivante. Ce sont des enfants qui ont des performances dans les activités de tous les jours qui requièrent une coordination motrice inférieure à celle attendue pour un enfant d'une même âge, de la même intelligence. Voilà. Donc le premier point à bien mémoriser, c'est que pour parler d'un trouble de la coordination motrice, il faut avant tout qu'il y ait un trouble de la coordination motrice, c'est-à-dire qu'il faut que les enfants aient les difficultés à coordonner leurs gestes. Le deuxième point, c'est que pour qu'on puisse parler d'un trouble de la coordination motrice, il faut qu'il ait un impact sur la vie quotidienne ou sur les performances scolaires, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant soit gêné par ce trouble. Enfin, pour qu'on puisse parler cette fois-là de l'origine développementale, il faut qu'il n'y ait pas de pathologie organique associée, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de trouble de la coordination motrice d'origine développementale lorsque ce trouble est secondaire à une lésion cérébrale avérée. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un trouble de la coordination motrice dans le cadre d'une lésion cérébrale. Alors, est-ce que c'est fréquent ? J'utiliserais moi un exposé indifféremment en termes dyspraxie et trouble de la coordination motrice parce que je trouve que c'est un peu des querelles de spécialistes et que pour le sujet, ça ne va pas avoir tellement d'intérêt. Donc, est-ce que c'est fréquent la dyspraxie ? Alors, il n'y a pas d'études de prévalence en France. Prévalence, c'est, on prend un échantillon qu'on extrait de la population générale, on considère que cet échantillon est représentatif de la population et on mesure, on regarde combien il y a de cas touchés par un trouble donné. Alors, il n'y en a pas d'études de prévalence en France du moins publiées. Il en existe un certain nombre dans les autres pays, en Australie, aux Etats-Unis et en Angleterre. Et on retrouve des taux de prévalence qui sont quand même assez élevés puisqu'on parle de 1,6 à 6% de cas chez les enfants de 6 à 11 ans. Donc, si on transpose en France, ça peut donner 250 000 enfants entre 6 et 11 ans, soit à peu près un enfant par classe. Donc, ce n'est pas du tout un trouble rare. S'il est méconnu, il n'en reste pas moins qu'il ait aussi fréquent la dyslexie. Alors, une question qui revient souvent, c'est est-ce que ça disparaît à l'âge adulte ? Alors, on l'a pensé pendant un temps et on l'a pensé parce qu'il y a des études qui montraient que les troubles n'existaient plus chez les grands adolescents ou chez les adultes. Et pourquoi ces études montraient que les troubles n'existaient plus ? Parce qu'elles utilisaient les mêmes échelles de mouvements qui avaient été utilisées chez l'enfant, chez les adultes. Alors, j'ai dit qu'ils avaient un retard de développement psychomoteur. Je n'ai pas dit qu'ils étaient incapables d'apprendre à faire les gestes. Ils ne sont pas apraxiques, ils sont dyspraxiques. Donc, c'est vrai qu'un enfant qui ne sait pas faire ses lacets à 10 ans, c'est un retard par rapport à un enfant qui normalement fait ses lacets vers 6-7 ans. Mais à 16 ans, le même petit dyspraxique, il saura les faire ses lacets si on lui apprend. Donc, à l'âge adulte, il rattrape quand même un certain nombre des gestes, mais il reste décalé par rapport aux gens de la même classe d'âge. Et surtout, la grande particularité des dyspraxiques, c'est que les gestes qui s'automatisent chez les sujets au développement normal ne s'automatisent pas chez eux. Autrement dit, même pour un geste qu'ils ont appris à faire, ils vont être obligés d'allouer une quantité de ressources attentionnelles importante à ce geste, alors que les autres le font automatiquement sans y penser. On verra quelles conséquences ça a après. Alors, c'est un trouble qui est très fréquemment associé avec d'autres troubles des apprentissages. On peut être dyspraxique et dyslexique malheureusement. On peut être dyspraxique et avoir un trouble de l'attention. Et c'est aussi souvent associé à une précocité. En termes de QI, les enfants dyspraxiques ont un QI normal, voire supérieur à la moyenne. Quand on parle de QI verbat. Donc ce sont des enfants d'intelligence normale et même souvent supérieurs à la moyenne. Alors, quelles sont les conséquences de ce trouble de la coordination motrice ? La première qu'on voit, qui est la plus fréquente et qui est extrêmement invalidante, c'est le problème lié à l'écriture. Parce qu'évidemment, écrire, quand on ne peut pas coordonner ses gestes, c'est extrêmement difficile. Le geste écrit est un geste appris, qu'on commence à apprendre en grande section maternelle, qui nécessite une coordination motrice importante et qu'on commence à automatiser en CE2 après un entraînement intensif. Les enfants dyspraxiques ont souvent, comme vous voyez là, un trouble qualitatif de l'écriture. Là, vous avez l'écriture d'une petite fille de fin de CP. Vous voyez qu'elle fait un certain nombre de lettres à l'envers. Vous voyez aussi qu'elle écrit extrêmement gros sur un cahier normal d'école. Normalement, les enfants de développement typique, normal, en fin de CP, quand on leur demande d'en faire une dictée de lettres comme ça, ils n'organisent pas leurs lettres comme ça sur toute la page. Ça, c'est les enfants de grande section qui font ça. Les enfants de CP, ils organisent très clairement leurs lettres sur la ligne, dans l'ordre. Voilà. Et ils les écrivent plus petits. Alors, il y a non seulement un problème qualitatif, c'est-à-dire que le rendu de l'écriture n'est pas très joli. Ces enfants ont souvent des difficultés à se relire. Mais il y a aussi un problème quantitatif. Donc là, vous avez en rose. Vous avez en rose les performances d'une petite fille dyspraxique, ok, comparées en bleu aux performances de classe. Donc le GS, ça correspond à la grande section, le CP, le CP et le CE. Vous voyez que les enfants, si on regarde par exemple le nombre de moments statiques, c'est-à-dire le nombre de fois où l'enfant s'arrête quand il écrit une lettre. Un enfant de grande section et de CP s'arrête encore assez souvent. Mais en CE1, il va s'arrêter de moins en moins souvent. Cette petite fille dyspraxique, elle s'arrête aussi souvent que les CP et les grandes sections quand elle est en CP. Et quand elle est en CE1, elle continue à s'arrêter aussi souvent que quand elle était en grande section et en CP. C'est une petite fille qui va à l'école en milieu ordinaire, qui est soumise au même entraînement quotidien que les autres enfants, même si évidemment, comme elle écrit plus lent que moins, elle écrit moins de lettres. Et elle a aussi des rééducations. A l'époque, elle avait deux rééducations par semaine d'ergotherapie, pendant laquelle elle travaillait aussi d'écriture, et une rééducation de psychomotricité. Si on regarde maintenant le nombre de mouvements lents, c'est-à-dire quand on écrit, on va vite, quand on est très automatisé, mais quand on n'est pas automatisé, on est en grande section maternelle, on a des petits ralentissements, c'est-à-dire que le dessin de la lettre est moins fluide. Et donc, on voit très bien là que le nombre de mouvements lents va diminuer au fur et à mesure que les enfants ont grandi. C'est automatisé d'écriture, ce qui n'est pas du tout le cas de la petite fille dyspraxique, qui elle, est entre les grandes sections, le CP en CP, et continue à être au même niveau en CE1. Le nombre de pics de vitesse, là c'est le nombre de moments où les enfants vont vite, c'est pareil, ça diminue avec l'automaticité, et ça ne bouge pas chez la petite fille dyspraxique. Le nombre de pauses, maintenant, c'est pareil, on voit que ça s'améliore, ils font de moins en moins de pauses quand ils écrivent une lettre, et la petite fille dyspraxique ne bouge pas. Enfin, pour la distance, elle a une petite amélioration, mais elle reste au niveau des CP. Donc, c'est une seule petite fille, il faudra en tester d'autres. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle dit deux choses. Elle dit d'abord une impression clinique, relayée par les médecins qui observent ces enfants de près, qui est que finalement, l'écart, en ce qui concerne l'écriture, pour ces enfants-là, ne fait que s'agrandir avec leur père. C'est-à-dire qu'en grande section, en CP, ils sont au niveau des grandes sections, en CE1, ils sont toujours au niveau des grandes sections, et en CE2, ils ne s'améliorent pas tellement, et plus ça va, plus l'écart avec leur père s'agrandit. Voilà. Ça pose aussi la question de l'intérêt des rééducations intensives sur ce genre de troubles. Cette petite fille, elle est rééduquée normalement. On peut se demander, si ça vaut la peine, d'investir fortement sur la rééducation de l'écriture pendant des années chez les enfants dyspraxiques. C'est une question à poser. Il n'y a pas d'étude pour le moment qui se soit penchée très exactement sur cette question. Alors, je vous ai parlé de l'écriture, j'ai mis cette diapo, je l'ai introduite parce que je veux attirer votre attention sur le fait que les enfants dyspraxiques ne sont pas invalidés, gênés par leur handicap, uniquement à l'école. Il m'est arrivé d'avoir des enseignants spécialisés qui me disent « Mais pourquoi vous parlez à ce point du handicap ? Ces enfants-là sont gênés à l'école, c'est tout. » À chaque fois, j'ai eu envie de leur dire « Écoutez, venez passer une semaine avec un enfant dyspraxique et vous allez vous rendre compte de la gêne qui existe au quotidien. » La différence, c'est que les parents compensent. Il n'y a pas beaucoup de parents d'enfants dyspraxiques qui s'obstinent à leur mettre des chaussures à lacets. Il y a des chaussures à scratch. Ils disent que les lacets, ils apprendront ça quand ils ont le temps. Idem pour les vêtements. Il y a des tas de pantalons à ceinture élastique. Les boutons, idem. Donc, un enfant dyspraxique, qu'est-ce qu'il a comme handicap au quotidien ? Il est gêné pour s'habiller. Ce sont des enfants qu'on a habillés très longtemps, pas bon, très âgés. En particulier, on leur met leurs chaussettes. Ils ont beaucoup de difficultés avec leurs chaussettes. On leur met leurs boutons. Ils sont gênés pour un certain nombre de sports. Ils ont des difficultés à apprendre à faire du vélo. Ils ont énormément de difficultés à apprendre à nager parce que ce n'est pas du tout évident de coordonner des mouvements comme ceux de la brasse, par exemple. Ce sont des enfants qui renversent beaucoup. Ils sont très maladroits. Ils renversent leur verre de lait, etc. Ils se cognent aussi dans les poteaux, dans les portes, dans les chambres de porte. Voilà. Donc, ce sont des enfants qui, au quotidien, sont obligés de contrôler tout leur mouvement. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la fatigue que ça peut être. Alors, moi, j'ai testé cette situation-là involontairement quand je suis partie en post-doctorat aux États-Unis, à Yale. Donc, à Yale, les fenêtres ne s'ouvrent pas du tout pareil qu'en France. On ne s'ouvre pas les fenêtres comme ça. Il faut les soulever. La gazinière ne s'allume pas du tout pareil qu'en France. C'est un système de boutons assez complexe. L'ascenseur, ce n'est pas les mêmes numéros qu'en France. Quand on appuie sur le troisième état, on arrive au quatrième. Enfin, on arrive au deuxième, je ne sais plus. Bref. Et donc, quand je suis arrivée dans ce post-doctorat, je me vois le matin, obligée de réfléchir quand j'ouvre la fenêtre, obligée de réfléchir quand j'allume le gaz, obligée de réfléchir quand je rentre dans la voiture parce que le système de ceinture n'était pas le même, la boîte était automatique, obligée de réfléchir quand je rentre dans l'ascenseur. Eh bien, je peux vous dire que les premiers 15 jours, on est épuisé. Et puis après, on automatise. Heureusement pour nous. Voilà. Les enfants dyspraxiques, ils n'automatisent pas. Donc, cet épuisement permanent, ils l'ont toute la journée. Il faut donc penser quand même à alléger un petit peu leur quotidien. Alors, la deuxième difficulté qu'ont les enfants dyspraxiques, donc là, j'ai extrait une diapositive d'un diaporama qui a été fait par un élève dyspraxique de sixième qui s'appelle Timothée et qui utilisait ce diaporama pour expliquer à ses camarades de classe ce qu'était la dyspraxie. Et donc, ça, c'est pour expliquer que les enfants dyspraxiques ont aussi des problèmes avec leurs yeux. Alors, ils ont évidemment des problèmes avec les mouvements oculaires parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient gênés pour bouger leurs mains et leurs bras et qu'ils ne soient pas gênés aussi pour les mouvements oculaires. Donc, ça, c'est fort ennuyeux parce qu'on a beaucoup besoin de ces mouvements oculaires, par exemple, pour lire. Quand on lit, on suit des lignes et il faut diriger assez finement ces mouvements oculaires pour ne pas somper les lignes. Mais quand on lit aussi, on repère très finement les limites d'un mot et c'est cette capacité à repérer les limites d'un mot assez finement qui fait qu'on deviendra lecteur expert. C'est quelque chose qu'on apprend à automatiser. Tout ça, ce n'est pas du tout évident pour les enfants dyspraxiques. Et en plus, il y a un certain nombre d'enfants dyspraxiques, pas tous, qui ont un problème au traitement de l'information visio-spatiale et qui voient l'espace comme ça, c'est-à-dire un peu flou. Donc, ils ont de grandes difficultés à se repérer dans l'espace. Ils peuvent avoir aussi beaucoup de difficultés quand ils regardent des formes géométriques ou des images à distinguer le fond de la forme. Donc, si vous mettez, par exemple, pour un enfant dyspraxique, pas tous, mais un certain nombre, un carré dans un rond, lui, il voit des traits. Il est incapable de vous dire qu'il y a un carré dans un rond. Il voit des traits. Voilà. Donc là, c'était pour vous présenter rapidement le tableau général de la dyspraxie. Maintenant, on va rentrer dans le vif de nos thématiques de recherche et de l'intervention, qui est de réfléchir à ce que ça signifie, cérébralement parlant, de devoir allouer une attention importante à des gestes de la vie quotidienne. Et pour ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau et donc comment fonctionne un cerveau normal. Donc, toutes les informations que je vais vous donner, ça concerne le cerveau normal. et je vais essayer de vous faire comprendre comment on va utiliser, nous, chercheurs en sciences cognitives, ces informations qu'on a sur le cerveau normal pour essayer de faire comprendre à vous et à tous les gens qui accompagnent des enfants dyspraxiques, comment les aider. Voilà. Alors, le premier point, c'est qu'il y a un certain nombre d'idées dans la société française, mais pas seulement, qui conservent le cerveau et qui ne sont pas des idées justes, ce sont des idées fausses. La première de ces idées fausses, c'est que le cerveau est un tout. On a un petit peu tous l'idée que soit les gens ont un cerveau qui fonctionne bien et ils sont intelligents, soit ils ont un cerveau qui ne fonctionne pas bien et ils sont déficients. Voilà. Alors, c'est très problématique parce que ça ne permet pas de comprendre comment ça se fait qu'un petit bonhomme qui est particulièrement vif à l'oral, plein d'imagination et capable de raconter des histoires passionnantes, s'avère absolument incapable d'écrire un A. On a un peu l'impression qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts. Et bien, la raison pour cela, c'est que le cerveau, justement, ce n'est pas un tout. Le cerveau, c'est au contraire, une mosaïque de régions extrêmement spécialisées qui travaille entre elles et chaque fonction cognitive est sous-tendue par un réseau de régions cérébrales qui se connectent pour permettre la réalisation de cette fonction. Alors, ici, vous avez un cerveau d'adulte et donc, il voit des images, il voit des images de mœufs, là, des images de mots, des visages, enfin, pas des images de mots, des mots, pardon, des visages et des maisons. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les régions du cerveau qui s'activent ne sont pas les mêmes en fonction de ce qu'il regarde. Donc, on a une région, là, qui s'active plus pour les mâles, une région qui s'active plus pour les mots et une région qui s'active plus pour les visages et enfin, pour les maisons. OK ? Chacune de ces régions est, en fait, extrêmement spécialisée. Maintenant, si on regarde ces mêmes régions chez les enfants, donc, ça, c'est une étude réalisée par Carla Rosalvo, en collaboration avec Ghislaine Dehaan, chez les enfants de 6 ans, non lecteurs, puis lecteurs. Donc, ils ont pris, en fait, des enfants qui étaient en grande section maternelle qui avaient 6 ans et qui ne savaient pas lire et des enfants qui étaient en CP qui avaient 6 ans et qui savaient lire. D'accord ? Donc, ils ont à peu près le même âge. Ce qu'on retrouve chez les enfants lecteurs, c'est, à nouveau, cette région pour les mots, cette région pour les visages, et cette région en jaune pour les maisons. En revanche, chez les enfants non lecteurs, cette activation pour les mots, elle n'existe pas. Donc, c'est une activation qui apparaît grâce à l'apprentissage de la lecture. Maintenant, si on regarde des enfants de 9 ans non lecteurs, en bas, donc des enfants dyslexiques, et qu'on les compare à des enfants standards, c'est-à-dire typiquement développés, eh bien, on retrouve chez les enfants lecteurs de 9 ans 7 régions activées pour les mots. vous voyez que ça s'organise encore mieux que chez les enfants de 6 ans, ça ressemble déjà plus à l'organisation cérébrale qu'il y avait chez les adultes, mais chez les enfants non lecteurs, on ne retrouve pas cette activation de la région homo. Voilà. Donc, quand on comprend ça, on voit qu'il suffit que certaines toutes petites régions du cerveau dysfonctionnent pour qu'on ne puisse pas lire, pour qu'on ne puisse pas écrire, et que pour autant, le cerveau, par ailleurs, fonctionne très bien. Chez les adultes, c'est exactement la même chose. Si on prend des adultes, alors ça, c'est une étude publiée dans Science par Stanislav El-Arr, si on prend des adultes illettrés portugais, appareillés à des lettrés portugais, et au milieu, il y a des ex-illettrés. Alors, on retrouve cette organisation cérébrale chez les gens qui savent lire, en bas, avec les mots complètement à l'extérieur, les outils ensuite, les visages, et puis, ça c'est des tableaux, des check-up, des quadrillages. Voilà. On retrouve à nouveau cette même organisation, comme chez les adultes que je vous ai montrés tout à l'heure, mais on ne retrouve pas cette activation au mot, en vert, elle n'est pas là, à l'extérieur, chez les illettrés. Ok ? Alors, donc ça, c'était bien pour que vous compreniez que le cerveau, en fait, c'est, et toutes les régions, c'est comme ça, le lobe pariétal qui concernerait probablement plus les enfants dyspraxiques, c'est pareil. dans le lobe pariétal, on a une région qui s'occupe de la conscience phonologique, une petite région qui s'occupe du sens du nom, une petite région qui s'occupe du grasping, c'est-à-dire attraper les objets, etc., etc. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de voir ce qui se passe quand on focalise très fortement son attention sur quelque chose. Alors, je vais vous présenter une vidéo. Vous allez voir ces deux équipes, il y a une équipe en blanc et une équipe en noir et votre tâche consiste à compter le nombre de passes de ballon que se font les gens qui ont un t-shirt blanc. Il faut que vous vous concentrez fortement parce qu'il ne faut pas se tromper. Vous êtes prêts ? On y va. Le fait que vous ayez focalisé très fortement votre attention sur le décompte des passes des gens en blanc ne vous a pas permis de percevoir, du moins de façon consciente, qu'il y avait un gorille qui passait en même l'écran. Donc ça, c'est très exactement la situation dans laquelle se trouve un petit enfant d'istraxie qui est en train de remonter la fermeture de son manteau, ce qui lui demande la même attention que vous quand vous comptez les gens en blanc et que l'institutrice qui profite du fait que tous les enfants sont assez sages parce qu'ils sont occupés à quelque chose, donne les consignes. Eh bien, l'enfant d'istraxie, il ne les entend pas. Voilà. Il n'est pas capable d'entendre ce qu'a dit la maîtresse parce que toute son attention est focalisée sur le fait qu'il est en train de remonter sa fermeture éclair. Voilà. Et il y a un certain nombre de situations comme ça à l'école où l'enfant d'istraxie est obligé de focaliser toute son attention sur un geste et où il ne peut pas gérer quoi que ce soit d'autre. Voilà. Ça vous explique aussi pourquoi il faut faire attention au support qu'on propose à ces enfants-là parce que si leur attention est captée par le petit bonhomme colorié tout en haut de la page du livre de mathématiques, eh bien, ils ne peuvent plus trouver l'addition qu'au milieu de la page. Alors, donc, c'est une propriété du cerveau normal. Vous avez un fonctionnement normal et n'importe qui face à ce type de situation peut ne pas voir un certain nombre ou entendre un certain nombre de choses. Alors, le deuxième test qu'on va faire, c'est celui-là. Je vais vous présenter un certain nombre de chiffres que je vais vous présenter chacun pendant une seconde et vous allez essayer de les mémoriser. Vous êtes prêts ? On y va. Attendez, je vais les mettre au milieu sinon, on y va. Allez-y. Parfait. Maintenant, vous allez faire la même chose mais en même temps vous allez me dire blablabla. Vous êtes prêts ? Alors, vous faites tous blablabla. et moi, je passe les chiffres. On y va. Alors ? Ok, c'est beaucoup moins facile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai saturé votre boucle phonologique en faisant faire blablabla. La boucle phonologique, c'est un des systèmes de la mémoire du travail. J'ai saturé votre boucle phonologique et comme j'ai saturé votre boucle phonologique, vous avez eu beaucoup de difficultés à rentrer les chiffres en même temps. Pourquoi ? Parce que comme beaucoup de systèmes cérébraux, la boucle phonologique est un système qui a des ressources limitées, une quantité de ressources limitées. et énormément des systèmes cérébraux dont on a besoin comme la tension, etc. sont des systèmes qui ont des quantités de ressources limitées. Donc, quand vos ressources sont avalées par quelque chose, ce qui était le cas par les blablabla, vous n'en avez plus assez pour faire votre tâche. Et ça, c'est exactement ce qui se passe pour les enfants dyspraxiques quand ils écrivent. Quand ils écrivent, ils ont une bonne partie de leurs ressources attentionnelles qui sont placées dans le geste écrit. Vous pouvez leur faire écrire la Bible ou la grammaire. C'est pareil pour eux. Ils dessinent. Ils ne peuvent pas en même temps qu'ils dessinent leurs lettres et allouer toute leur tension, une grande partie de leur attention aux lettres, prêter attention à ce qu'ils écrivent. Ce n'est pas possible. Pas plus que vous avez été capable de retenir tous les chiffres. Donc, il faut être conscient que quand on fait écrire un enfant dyspraxique, on le met dans la même situation que quand je vous fais faire blablabla pour retenir des chiffres. Autrement dit, on le met en grande difficulté. Donc, si on veut qu'il retienne ce qu'on a à lui dire, il faut lui dire justement. Il ne faut pas passer par l'écrit. Alors, la troisième notion qui est une notion importante à connaître, c'est la notion d'effort cognitif. Alors, on est tous d'accord que l'effort physique existe. Si je vous fais faire un tour de vélo de 100 km, alors que vous n'êtes pas un transportif, tout le monde est d'accord pour dire que le soir vous êtes épuisé et que le lendemain, il est hors de question que vous vous montrez sur un vélo. Même, vous aurez du mal à trouver. Tout le monde est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec le cerveau maintenant ? Alors, on va essayer de voir. Alors là, pour cette tâche, vous allez juste me donner le nom des couleurs. Vous partez de la gauche, vous allez sur la droite, vers la droite, et vous faites une ligne, puis l'autre. vous me dites le plus vite possible le nom des couleurs. Allez-y. Très bien. Très bien. Maintenant, on fait la même chose. Vous lisez. Vous êtes prêts ? On y va. Alors, maintenant, vous allez me dire le nom de la couleur. D'accord ? Vous ne lisez pas, vous me dites le nom de la couleur. On y va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Vous êtes allé beaucoup plus lentement que dans les autres conditions et vous avez fait beaucoup plus d'erreurs. Je vous ai mis en situation d'effort cognitif. C'est exactement ce qui se passe pour l'enfant dyspraxique qui écrit. Il va beaucoup plus lentement s'il veut s'appliquer, il peut faire les lettres correctement, pas tous, mais certains peuvent. Mais il va beaucoup plus lentement et il fait beaucoup plus d'erreurs. Et en orthographe, ça va être très, très problématique parce qu'il va écrire faux. Voilà. Donc, l'effort cognitif, l'effort cérébral, existe. C'est fatigant de faire une tâche comme celle que vous avez faite. On fait des erreurs et on mélange. Alors, une fois que vous avez vu tout ce qui se passe dans un cerveau normal, vous avez bien compris que pour les enfants dyspraxiques, quand ils écrivent, ça va être strictement la même chose. L'enfant dyspraxique ne va pas comprendre ce qu'il écrit. Ça veut dire qu'il ne peut acquérir aucune compétence en écrivant. Il va s'épuiser. Si vous faites faire les mêmes lignes d'écriture à un enfant dyspraxique, vous avez une chance sur deux qu'il s'endorte sur sa table. On a vu des enfants s'endormir sur leur table à la fin de travaux d'écriture. Il faut se rendre compte que quand on fait faire la même quantité en écriture à un petit CP, sa journée, après ses pages d'écriture, elle est terminée. Lui, il a déjà fait ses 100 km de vélo. Il ne peut plus rien apprendre dans la journée. Voilà. Et ensuite, il va faire plein d'erreurs et être très lent comme vous. Voilà. Alors, à partir de là, il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour aider un enfant dyspraxique scolarisé. Alors, une des difficultés qu'on a avec ce type d'enfant, je pense, est liée aux représentations du handicap qui existent dans la société française. Une personne en situation de handicap, pour la plupart des gens, c'est quelqu'un en fauteuil, c'est quelqu'un d'aveugle, c'est quelqu'un de sourd, etc. On dit souvent que le handicap des enfants dyspraxiques est invisible et que c'est ça qui pose problème. Moi, je n'en suis pas sûre parce que les enfants sourds, leur handicap est aussi invisible et tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est un handicap. Je pense tout simplement que les représentations du handicap, elles n'ont pas intégré le fonctionnement du cerveau. Et donc, on a beaucoup de mal à faire comprendre à un certain nombre d'intervenants, la famille, les proches au début, les enseignants, ensuite, quand les enfants vont à un corps, que ces enfants sont réellement en situation de handicap. Ce n'est pas sans conséquence. Ça veut dire que pour les proches, quand les parents vont comprendre que leur enfant est effectivement en situation de handicap, ils vont se retrouver confrontés à un entourage qui va leur dire « Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'écoutes, il est normal ton gamin, si tu le trouvais un petit peu moins, tu irais beaucoup mieux. » Et avec les enseignants, un certain nombre de fois, s'ils n'ont pas été formés à ce type de handicap, ce qui est souvent le cas, ils ne vont pas comprendre immédiatement. Ils vont mettre beaucoup de temps à comprendre que cet enfant de CP, ce n'est pas comme les autres s'il écrit difficilement, ça ne va pas s'améliorer avec le temps, c'est bien parce qu'il y a une situation de handicap. Donc, il va falloir travailler au quotidien ces représentations du handicap. Le deuxième point, c'est le problème de l'étiquetage. Alors ça, c'est une difficulté très française, je pense, qui n'existe pas, je pense, aux États-Unis, qui est qu'on a l'idée en France qu'il ne faut pas étiqueter les enfants parce que ça va les mettre en grande difficulté et qu'il vaut mieux attendre de voir si ça ne s'améliore pas quand il sera en CE1, CE1, CE2. Alors, voyons ce qu'en dit Alexandre, qui est un petit garçon distraxique de 9 ans, lors d'un interview à TF1, au journal de 13h. il dit « Ma main, elle souffrait, c'est parce qu'elle avait du mal à écrire, elle faisait tout le travail. Je le savais depuis que j'étais tout petit, mais bon, je ne pouvais pas leur expliquer. Ils ne me croiraient pas, alors je l'aurais laissé découvrir. » Ils, c'est les adultins dans leur grande généralité, parents, enseignants, etc. L'intervieweuse lui demande « Tu as l'impression qu'ils ne comprennent pas ? Oui, ils ont du mal à voir mes efforts, ça fait de la peine. » Donc, si je vous ai mis cette citation-là, c'est pour vous dire que, d'accord, on ne peut pas éviter les enfants, mais les enfants distraxiques en grande section maternelle, eux, ils ont déjà compris qu'ils n'étaient pas comme les autres. et le fait de ne pas mettre une étiquette sous prétexte de ne pas les éviter, ça les met en grande difficulté parce qu'eux, ils ont déjà vu que par rapport aux petits copains d'un côté, ils sont obligés de faire des efforts démesurés pour faire une lettre et qu'en plus, le résultat est nettement inférieur et ils se demandent bien ce qu'ils ont. Alors, ils se demandent un, ce qu'ils ont avec des imaginations qui sont un petit peu étonnantes des fois, ils vous disent « J'ai une maladie dans la tête », voilà, et sans soutien puisqu'il n'y a pas d'étiquetage et deux, ils se sentent coupables d'être incapables d'écrire comme les autres et ils se dévalorisent énormément. Et on a des enfants en fin de section de grande section maternelle qui ont un véritable vécu d'échec scolaire, alors qu'ils ont des parents pas particulièrement exigeants et qui vous disent des choses telles que « Je ne vois rien » ou « De toute façon, je suis nulle ». Voilà. Donc, il faut vraiment réfléchir à cette question d'étiquetage quand on parle des troubles, des apprentissages et en particulier la dyspraxie qui peut être diagnostiquée quand même en moyenne section ou grande section de maternelle. Alors, toute la question qu'on va se poser maintenant c'est pourquoi après tout adapter ? Parce que l'enfant est confronté, c'est une citation de Corso, ce qui est une psychothérapeute qui a beaucoup travaillé avec des enfants en dyspraxie, l'enfant est confronté à un monde physique pour lequel il n'est pas équipé. Son équipement de neurobiologie n'est pas l'outil adéquat pour appréhender le monde, c'est comme s'il devait accrocher un tableau mais qu'au lieu de disposer d'un clou et d'un marteau, il n'aurait qu'un tournevis. Soit il renonce, soit il devient un bricoleur génial. Alors, le but des adaptations, il va être très clair, ça va être qu'aucun enfant dyspraxique ne renonce et que chacun trouve les moyens de compensation pour devenir le bricoleur génial qu'il est déjà. Voilà. Alors, quel est notre rôle à nous chercher en sciences cognitives là-dedans ? Parce qu'il va bien falloir se répartir les tâches. Donc nous, on est là pour donner les moyens de comprendre, évidemment. Pourquoi il faut donner les moyens de comprendre ? Parce que quand vous êtes enseignant et qu'il vous arrive une liste de préconisations qui est imprimée en arial 20, police, double interligne, espace, double entre les mots, ensuite une île bleue, une île rouge, une île verte et qu'à côté, vous avez la liste pour l'enfant qui est malvoyant et qu'on vous dit imprimé en noir sur fond jaune avec telle et telle police, à la fin, on ne s'y retrouve plus. On ne sait plus pourquoi telle police et on ne peut pas faire les choses intelligemment. Voilà. Or, les enseignants sont plein de ressources et je pense qu'ils peuvent tout à fait faire les choses intelligemment avec leurs outils à eux à condition qu'ils aient compris pourquoi on leur demande telle ou telle ou telle adaptation, pour quelles raisons il faut faire telle ou telle adaptation. Voilà. Et notre rôle aussi, ça va être d'associer les connaissances sur le fonctionnement du cerveau, celle que je vous ai montré, celle qu'on connaît déjà, c'est-à-dire celle du fonctionnement du cerveau normal et celle issue des pratiques paramédicales empiriques. Il y a des tonnes et des tonnes de préconisations faites par les ergothérapeutes qui ont été testées empiriquement sur le terrain pour proposer des outils permettant aux enfants dyspraxiques d'accéder aux connaissances sans être gênés par leur déficit moteur évisuel. Voilà. Et donc, ça va être l'objet de la suite de l'exposé. Vous allez voir comment on essaye de faire ça. Alors, le premier objectif qui va être celui des adaptations scolaires, c'est de rendre accessible les supports scolaires. ça, c'est quelque chose qu'on fait extrêmement mal actuellement en France pour les enfants dyspraxiques alors que c'est une priorité. Je vais vous expliquer. Il faut rendre accessible, ça veut dire qu'un livre de mathématiques avec des images partout et des exercices partout pour un certain nombre d'enfants dyspraxiques, c'est un livre non accessible. L'enfant ne peut pas accéder au contenu. Ce qu'on fait assez souvent en France, c'est pareil pour les livres à lire, c'est que pour un certain nombre de fois, on lit à sa place ou on décortique l'exercice à sa place sémantiquement, oralement. Ce n'est pas une solution. C'est exactement la même chose. C'est une mauvaise solution. C'est exactement la même chose et ça vient de réalité de personne que si on prenait un petit enfant myope, on lui virait ses lunettes et on lisait à sa place ce tableau. C'est absurde. Il faut absolument travailler l'accessibilité pour les enfants dyspraxiques. Idem pour les enfants aveugles. On va leur mettre un livre en braille, on ne va pas leur lire le livre. C'est absurde parce que un, c'est contre-productif au niveau des ressources de l'État, si je puis dire, d'obliger quelqu'un à lire pour un enfant alors qu'on peut rendre accessible des livres pour des milliers d'enfants. Deux, ce n'est pas du tout la même chose pour l'enfant. Pouvoir lire tout seul un livre adapté et être obligé de passer par un adulte pour lire un livre, ce n'est vraiment pas la même chose. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a rendu accessible tous les supports, alors il faut penser à la compensation. Et la compensation dans le cadre de la dyspraxie, c'est régler le problème de l'écriture, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour compenser l'écriture ? Eh bien, on peut compenser par diverses façons. Alors, il y a le secrétariat qui n'est pas la solution que je préfère mais qu'on peut utiliser un petit peu. Il y a l'ordinateur, il y a le système d'étiquette, il y a la réponse orale, tout simplement. Après tout, ça a le son d'histoire, il peut la réciter oralement pour le contrôle. On n'est pas obligé de lui faire écrire. Voilà. Donc, il va falloir sortir tous les moyens pour compenser le geste écrit. Et puis, il va y avoir des choses pour lesquelles on ne pourra pas se passer de l'aide humaine qui sont tous les aspects des difficultés d'organisation pour les enfants dyspraxiques. Ce sont des enfants qui ont beaucoup de mal à ranger leur cartable, qui ne se retrouvent pas dans leur casse, qui ne peuvent pas trouver le bon livre parce qu'avec leurs yeux, leurs difficultés de regard, etc., leurs difficultés de geste, ils ne vont jamais trouver le bon livre au bon moment. Et pour ça, il faut les aider. Alors, nous, on s'est attachés à essayer de développer les supports qui permettent de régler le problème de l'accessibilité et le problème de la compensation en même temps. Voilà. Donc, régler le problème de l'accessibilité, c'est régler, je vous ai dit, le problème de cette page. Je ne vous ai pas laissé bien la voir. Donc, ça, c'est un livre qui s'appelle Chou. L'équivalent, c'est Piglitch. C'est un livre qui est extrêmement utilisé dans les petites classes en CPIC20. Ils ont 50% du marché. Voilà. Vous voyez qu'il y a énormément de choses sur cette page. Il y a des nuages en haut. Ensuite, il y a un exercice avec des pions. Il y a des colonnes avec quelque chose à gauche, quelque chose à droite. Ensuite, il y a un autre exercice, encore un autre exercice. Il y a des petits côtés, ça, ces voyons-là, des petites choses. Bref, pour un enfant dyspraxique, ça, c'est l'horreur. On voit son regard erré sur la page, il ne sait pas où s'arrêter, il ne va pas y arriver. On pourrait dire qu'il y a des caches, mais alors, vous imaginez le nombre de caches qu'il faut mettre, c'est quasiment impossible pour un enfant qui a du mal à mobiliser ses mains. On peut découper, ça, c'est une solution, mais souvent, ce ne sera pas il s'écrit assez gros et puis surtout, ça ne résout pas le problème de l'écriture qui fait que là, dans le troisième exercice, à partir de la quatrième opération, ça va être faux. Pas parce qu'il ne sait pas combien fait 9-3, mais ça y est, lui, il a épuisé ses ressources intentionnelles en écrivant déjà 1, 3 et 7, 9 et 9-3, il ne peut plus. Il écrit à l'envers, déjà, il va faire un 6 en miroir et puis après, il va se tromper. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme type d'outil ? On peut proposer un livre comme ça. Donc ça, c'est de chou en version interactive. Il faut qu'il fasse la soustraction, il faut qu'il barre au début ou à la fin, il faut qu'il choisisse. Donc lui, il va barrer 7-6, pof, il barre. Et puis, il met le résultat, voilà. Donc quand on fait ça, l'enfant distractique, qu'est-ce qu'il fait ? Les autres, ils ouvrent leur livre, de chou, ils écrivent et puis lui, il ouvre son ordinateur et puis, il clique. Voilà. Il fait la même chose que tout le monde avec les mêmes consignes au même moment. Ce n'est pas du tout la même chose que s'il fait la même chose en différé avec l'institutrice assis à côté qui écrit à sa place. Alors, le problème qu'on a sur ce type d'outil, c'est qu'il y a un copyright sur ces livres. Il y a des auteurs. En France, il y a une loi aux droits d'auteur. Il y a une exception handicap aux droits d'auteur. L'exception handicap aux droits d'auteur est de la de 2006. On a attendu deux ans les décrets qui sont arrivés d'application parce que pour que une loi soit appliquée, il faut qu'il y ait décret d'application. Les décrets d'application, ils sont arrivés en 2008 et dans les décrets d'application, on a lu, eh bien, on pourra faire une exception de handicap aux droits d'auteur que pour les gens qui ont un taux de handicap supérieur à 80% ou qui ont un certificat médical par un ophtalmologiste comme quoi ils ont une raison ophtalmologique de ne pas pouvoir lire. Alors, les enfants dyspraxiques, en règle générale, ils ont des taux de handicap entre 50 et 80%. Donc, ils ne relèvent pas de l'exception de handicap et le législateur, lui non plus, il n'a pas intégré l'évolution des connaissances, il n'a pas compris que dans le fait de lire ou de regarder des choses, il y avait autre chose que les yeux qui intervenaient, il y avait aussi le cerveau et donc, quand l'enfant dyspraxique va chez le photobiologiste, il a un examen normal parce qu'au niveau des yeux, il n'a pas particulièrement besoin de lunettes sauf s'il est mieux dans plus. Donc, il ne rensele pas dans le cadre de la loi d'exception de handicap et là, sur ce point-là, on est coincé. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous pour le moment ? On espère que la loi va changer, que le décret d'application va changer. On essaye de persuader les éditeurs qu'il faut qu'ils développent des versions adaptées et qu'ils ne sont encore pas tout à fait convaincus, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour le moment, on fait ce travail absolument titanesque d'adaptation des livres pour des enfants spécifiques dans le cadre d'un usage privé. En attendant, la loi évolue. Alors, je vais vous montrer ensuite un livre de grammaire. Pardon, je l'ai fermé donc il faut que je le rouvre. Donc ça, c'est pour... Alors, Pibi, c'est un travail particulièrement énorme parce qu'il y a... On a aussi des livres de grammaire, pareil, qui ont été adaptés avec un outil. Donc, Pibi, c'est adapté sur un outil qui s'appelle Didapage. Pour les enseignants qui sont dans la salle, Didapage, c'est un logiciel qui a été créé très exactement pour les enseignants. Et donc, c'est un logiciel qui est en fait assez facile à utiliser. On peut, en fait, on déplace, on peut apprendre tout à fait à l'utiliser. Le seul problème de cette technique, c'est que c'est long. Donc, quand on doit en faire tous les jours, c'est très très long. C'est-à-dire que pour faire une page de Pibi, comme je vous ai montré, il faut une à deux heures et je suis assez expérimentée. Et pour faire un exercice de grammaire, il faut une quinzaine de minutes. OK ? Donc, nous, on a développé, alors nous, c'est dans le laboratoire et le CERF, voilà, on a développé avec un informaticien qui s'appelle Toussaint Guglielmi qui travaillait, en fait, pour nous bénévolement auparavant, qui a développé un outil qui permet d'automatiser un peu tout ça et qui fait que, je vais vous le montrer après l'outil, qui fait qu'on peut développer un livre de grammaire, ça prend du temps mais disons que ça devient plus raisonnable. On arrive à faire 15 exercices par heure. Je vous montrerai l'outil après. Donc, on peut développer un exercice, un livre de grammaire comme ça. Donc, ça, c'est un livre qui s'appelle Outils pour le français de chez Mania, qui est pareil, réservé à l'usage d'un enfant individuel. Donc, les autres ouvrent le livre de grammaire. la maîtresse dit page 15, il clique comme ça, exercice 5, il clique comme ça et les autres font complète par mais ou et, lui aussi, il fait complète par mais ou et, mais les autres, ils écrivent toute la phrase. En CE2, on écrit beaucoup, c'est deux, c'est beaucoup de temps, le tiers, je dirais. Donc, ils écrivent toute la phrase et ils complètent le ton avec mais ou et. et notre enfant dyspraxique, lui, il n'écrit pas toute la phrase parce que ça n'a pas grand intérêt pour lui, il la lit et il choisit la bonne référence. La terre, il monte et il tourne autour du soleil. Il a du temps mais il n'en profite pas. Prends ton sac, t'as balisé ton pull, etc. Et donc, il fait son exercice qui ne se corrige pas tout seul. On est bien d'accord, les autres non plus, ça ne se corrige pas tout seul. Donc, il est dans la même situation que les autres et à la fin, on peut l'imprimer où l'enseignante peut corriger sur l'ordinateur comme elle veut, comme pour les autres. Je vais vous montrer le site de l'association. L'association, je vous ai dit que je l'appelle le cartap fantastique. Sur ce site, vous avez deux choses. vous avez des ressources pour l'école qui sont en fait des ressources toutes adaptées. Vous avez des exercices de grammaire qui sont adaptés, des exercices de grammaire en ligne mais sur papier du CRDP de Champagne-Ardenne. Donc, on a déjà fait tous ceux du CE2. Vous avez maintenant un petit peu d'exercice en CE1, un petit peu d'exercice en CM2. On est en train en fait d'adapter tous les exercices du CRDP en lien avec eux. C'est un accord. Vous avez aussi le site le cartap fantastique de Manon qui est un site qui est dédié à une petite fille. Sur ce site-là, il y a tous les supports qui sont des supports créés au départ par les enseignantes de Manon, celles de CE1, celles de CE2, les fiches qu'elles utilisent et on les adapte. C'est nous qui les adaptons et elles les utilisent en classe. Voilà. Mais du coup, il y a des supports de CE1, de CE2. sur le site le cartap fantastique, c'est des supports qui sont complètement détachés de Manon, qui n'ont rien à voir avec elle et qui sont utilisables par tout un chacun. On essaie de mettre le plus de ressources possible. Donc, vous aurez compris que les principes essentiels qu'on souhaite, enfin, qu'on conseille quand même, c'est de... Enfin, les principes essentiels qu'en tout cas, nous, on applique avec le cartap fantastique, c'est d'essayer de permettre à l'élève de faire la même chose que les autres au même moment, même si les modalités ne sont pas les mêmes. Au fond, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la compétence qu'on essaie d'enseigner, les modalités, on s'en fiche un peu. C'est de préconiser des solutions qui favorisent l'autonomie de l'élève plutôt que des solutions qui se font au détriment de cette autonomie. Entre l'aide par l'adulte et n'importe quelle solution qui permet à l'élève de faire tout seul, il faut absolument privilégier la seconde. Ça ne fait pas du tout la même chose sur l'estime de soi de l'enfant. Il va falloir aussi accepter de sauter des étapes irréalisables en raison du handicap. Typiquement, les opérations posées, vous voyez ici que cette petite fille, elle n'arrive pas à poser correctement ses opérations parce qu'il faut aligner correctement, ça repose sur un algorithme spatial et elle n'y arrive pas. Donc ça, c'est quand elle le fait sans aide, ça c'est quand elle le fait avec elle, c'est déjà le mieux, quand elle le fait avec un support. Vous trouverez des supports comme ça adaptés sur le cartel fantastique. Si jamais elle n'y arrive pas, y compris dans les supports, il ne va pas falloir la bloquer, ce prétexte qu'elle ne peut pas utiliser un algorithme spatial. Ce n'est pas parce qu'elle ne comprend pas le principe de l'opération du tout, ce n'est pas la peine de retourner vers des aspects plus basiques ou des aspects plus concrets. Elle est capable, au contraire, d'extrapoler des choses assez abstraites, simplement, elle ne peut pas s'opérer dans l'espace. Donc il ne faut pas la bloquer. Tant pis, si vraiment ce n'est pas du tout possible en posant l'opération, si ce n'est pas possible en ligne, à un moment ou à un autre, vous lui mettrez une calculette dans les mains, mais avec ça, elle pourra résoudre les problèmes conceptuels. C'est ça que vous voulez. Une fois qu'on a parlé de tout ça, on a un problème régulier qui est la question de l'équité. Alors, la question de l'équité au sein du système colère pour les enfants en situation de handicap, c'est une question qui est assez cruciale et qui, bizarrement, est souvent utilisée à l'envers, très exactement comme dans ce schéma. Alors, pourquoi c'est souvent utilisé à l'envers ? parce que souvent, les enseignants ont la crainte de favoriser trop l'enfant en situation de handicap par rapport aux autres. Voilà. J'ai une enseignante, par exemple, qui est une enseignante qui m'a contactée via le Carta Fantastique parce qu'elle avait deux enfants dyspraxiques qu'elle allait accueillir dans sa classe et qu'elle était très soucieuse de les accompagner au mieux. Donc, très vite, je lui ai dit « Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire un certain nombre de choses sur l'ordinateur ? » Elle me dit « Ah, ben si, il y a deux ordinateurs au fond d'un classe, ça serait tout à fait possible. » Mais, elle me dit « Mais c'est un problème parce que tous les enfants aiment faire de l'ordinateur et il n'y a pas de raison que ces deux-là fassent plus que les autres de l'ordinateur. » Et donc, je lui ai répondu « Oui, mais les autres enfants, ils aiment faire de l'ordinateur, mais ils peuvent aussi faire les choses autrement ceux-là, ils ne peuvent pas faire les choses autrement. » la question de l'ordinateur pour eux ne se pose pas de la même façon. Et elle m'a répondu « Ah oui, vous avez raison. » Donc, il faut faire attention à cette question d'équité qui est que l'égalité exacte entre les enfants dans le cadre du handicap est souvent une situation inéquitable. Voilà. On a le même problème pour les situations d'évaluation. Pour les situations d'évaluation, il y a énormément d'enseignants qui mettent très bien en place toutes les adaptations, tous les moyens de compensation au moment des apprentissages et qui les retirent au moment de l'évaluation. Voilà. Alors, il y a un problème majeur à faire ça. Alors, ils les retirent parce qu'ils ont l'impression que c'est de la triche. Voilà. Alors, quand un enseignant fait ça, il ne réalise pas qu'il est en fait en train de retirer les lunettes du petit myope qui lui, sans ses lunettes, effectivement, il a des lunettes celui d'à côté, il n'en a pas. Mais celui d'à côté, si on lui met les lunettes, il va voir flou. Alors que celui qui est myope, il va voir mieux avec ses lunettes. Le petit dyspraxique, c'est pareil. Celui d'à côté, si on lui file l'ordinateur, il ne l'a jamais tapé à l'ordinateur, il va avoir du mal à faire son exercice. Mais le petit dyspraxique avec son ordinateur, lui, il va pouvoir faire son exercice dans les mêmes conditions que d'habitude à son contrôle et être évalué sur sa compétence scolaire et non pas être évalué sur son taux de handicap, c'est-à-dire son incapacité à écrire, ce qu'on savait déjà et ce qui n'est pas le rôle de l'enseignant. Voilà. Alors, pour cette raison-là, on a proposé au ministère de l'éducation nationale d'adapter les évaluations nationales aussi pour les enfants dyspraxiques. Elle l'était déjà parmi les SHEA pour les enfants en situation de handicap moteur. Elle l'était déjà pour les enfants aveugles et le ministère de l'éducation nationale a accepté qu'il y ait un groupe de travail qui rassemble des enseignants et nous qui préconisent des adaptations pour les enfants dyspraxiques. Alors, si vous êtes enseignant, il faut savoir que 1, c'est disponible, 2, c'est obligatoire, ce n'est pas du tout optionnel. Vous n'êtes pas censé faire passer des évaluations nationales à un enfant en situation de handicap sans moyen de compensation. Voilà. Il faut que les adaptations des évaluations nationales prévues soient utilisées. Donc, adapter des évaluations nationales, ça va vouloir dire dispenser de certains exercices, en particulier des exercices qui tapent directement dans les compétences touchées par le handicap, comme la copie manuscrite. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus du tout écrire un enfant dyspraxique lors de l'apprentissage. Ça veut dire qu'on ne l'évalue pas sur son écriture parce que ça n'a pas d'intérêt au niveau pédagogique. OK ? Donc, on a dispensé de copie manuscrite, on a dispensé d'un certain nombre d'exercices de géométrie, des choses comme ça. Après, c'est à adapter à chaque enfant et là encore, ça ne veut pas dire qu'on arrête complètement la géométrie en apprentissage sur les enfants dyspraxiques. Mais ils ne vont pas en même rythme que les autres parce qu'ils ne peuvent pas manipuler les outils, ils ne peuvent pas tracer, etc. Il faut être aidé par un ergothérapeute, il faut éventuellement introduire des logiciels. Donc, on ne les évalue pas au même moment que les autres, dans les mêmes conditions que les autres sur des compétences touchées comme ça. L'autre élément, c'est qu'évidemment, pour un certain nombre d'exercices, comme la grammaire, etc., la compétence n'est pas particulièrement touchée par le handicap mais par contre, le mode de recueil de la réponse, lui, il est touché par le handicap. Donc, si on évalue la compétence via l'écriture, on n'évalue pas la compétence, on évalue autre chose. Voilà. Donc, on va modifier le mode de recueil de la réponse, réponse orale, ordinateur, etc. Et puis, il va falloir, pour un certain nombre d'enfants aussi, adapter la présentation. Il y a des propositions de livrets et d'évaluation nationale qui sont adaptées en termes de présentation, un seul exercice par page, etc. Donc, c'est pareil pour les étudiants et pour les examens, évidemment. Pour tous les étudiants, les grands, parce qu'il y a quand même des enfants dyspraxiques qui arrivent au lycée, qui arrivent au BEPC, évidemment, qui arrivent à l'université, il va falloir réfléchir, et ce n'est pas souvent le cas actuellement en France. En France actuellement, en tout cas, pour le brevet, il y a des moyens de compensation. C'est-à-dire qu'on donne un temps majoré, on donne un ordinateur si l'enfant l'utilise, il y a un secrétaire. En revanche, il reste le problème de l'accessibilité, c'est-à-dire que rarement les supports sont adaptés visuellement, ce qui est tout à fait problématique. C'est comme si vous donniez des supports non adaptés visuellement à un aveu. Alors, un principe qui est aussi crucial, c'est que cet enfant dyspraxique, il est scolarisé en classe et il va falloir le considérer avant tout comme un élève. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Il y a des enseignants qui s'occupent très bien de cet enfant et puis je ne sais pas pourquoi ils ne corrigent jamais les règles. Donc, il faut vraiment penser l'enfant comme un élève. Le handicap ne lui retire pas la position d'élève. C'est extrêmement important pour lui. Enfin, il faut réfléchir les adaptations en pensant à l'avenir. Alors, les étiquettes autocollantes, etc., c'est très bien en CP. En CM2, ça commence à se discuter parce que le petit bonhomme, là, il ne va pas faire des étiquettes autocollantes jusqu'à la fin de ses jours. Donc, il y a un moment, quand il va être grand, il va falloir qu'il sèche tapé à l'ordinateur. On sait déjà que son écriture ne sera pas fonctionnelle. Donc, quand il sera adulte, il faudra qu'il ait un moyen de compensation efficace. Et ce moyen de compensation efficace, c'est nécessairement, à l'époque actuelle, l'ordinateur. Alors, ça peut être l'ordinateur par unité vocale, ça peut être l'ordinateur par frappe, mais c'est l'ordinateur. Idem pour les aspects visuels. Il ne va pas toujours avoir quelqu'un qui va lui adapter ses supports visuellement. Donc, il va falloir qu'il utilise des e-books, il va falloir qu'il utilise des audio-books, il va falloir qu'il apprenne à zoomer. Bref, quand on pense à un enfant dyspraxique et qu'on adapte pour lui, il faut le projeter dans sa vie d'adulte pour choisir les adaptations. Et puis, la dyspraxie, ce n'est pas uniquement des déficits, c'est vrai pour tous les troupes des abondissages. Ce sont des enfants qui ont énormément d'atouts, ce sont des enfants qui ont une volonté, qui ont un sens de l'effort que peu d'autres enfants ont au même âge. Ils ont obligé, dès la grande section maternelle, qu'il allait falloir faire des efforts. Ils en font beaucoup. Ce sont des enfants qui ont une grande empathie, ce sont des enfants qui ont une maturité sur un certain de nos aspects étonnants parce qu'ils ont été confrontés à des difficultés auxquelles les autres ne sont pas nécessairement confrontés. Et il va falloir tabler sur tous ces atouts, sur leur aisance verbale aussi, sur leur imagination pour les accompagner vers l'âge adulte. Voilà, je terminerai pour vous dire que tout ça, c'était des choses extrêmement appliquées, que, évidemment, tout ça, ça utilise ce qu'on connaît déjà sur le fonctionnement du cerveau, mais qu'il y a un manque évident qui est qu'on ne sait pas comment fonctionne le cerveau d'un enfant dyspraxique, qu'il est absolument essentiel de faire de la recherche fondamentale pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau de ces enfants-là. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a proposé à la Fondation pour la recherche médicale un projet de recherche fondamentale de cette voie-là, qu'ils ont eu la bonne idée de bien pouvoir financer et donc ces travaux-là ont commencé. J'espère qu'il y aura d'autres équipes, il y en a déjà un petit peu mais pas beaucoup, en France et dans d'autres pays qui essayeront de comprendre ce qui se passe pour le cerveau et d'autres pays. Merci.